A river in the dry land The last days in the last tent A hot beat for tin men And the wages in the same schnett Heeeeh, yo mina J'espère que vous allez bien C'est maître Draga, n'en vous rêvez pas Il y a très très longtemps de cela Il y a plusieurs années Et là je peux le dire J'avais fait quelques petites vidéos comme ça Sur Waku Et là j'avais envie de vous faire une petite vidéo Donc une petite vidéo Pour comment obtenir la Dragaudin Il y a un petit moment de cela même Bon il y a plusieurs années On m'avait dit donc que ma solution C'était Plus du tout bonne Parce qu'il y avait des trucs qui avaient changé Alors certes il y a des trucs qui ont changé Mais ça reste toujours dans Le délire bizarre de devoir capturer cette Dragaudin Vous voyez voilà cette chose qui se promène Donc Pour la Dragaudin Donc moi la quête que je suis offerte c'est celle-là Mais la première quête que vous allez débloquer Au niveau 35 Ce sera une monture Au niveau 35 vous débloquerez cette quête Une monture Et après Plein de petites quêtes vont s'enchaîner Qui sont très 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 faciles à faire Franchement c'est C'est trop simple Il y a rien à dire là-dessus C'est trop simple Et à un moment Vous allez vous retrouver avec Cette quête Hiiha Donc toujours au niveau 35 On va devoir rejoindre Melmac Dans l'enclos Et capturer Cette chose La Dragaudin Il faut prendre Deux facteurs en compte Pour la Dragaudin Hormis de faire gaffe à vos PM C'est que la Dragaudin A deux choses sur elle Donc il y a une chose qui va Prendre en compte C'est La fatigue La Dragaudin Plus va se déplacer Plus elle va être fatiguée Et la deuxième chose C'est bien sûr Donc Plus elle va s'énerver Plus elle va être Voilà Plus elle va être stressée Et plus elle va s'énerver Et quand elle va s'énerver Elle va vouloir vous attaquer Et là Il faudra l'apaiser Mais vous allez voir Vous allez voir comment je vais faire Un truc à prendre en compte Ce sera Il faudra faire gaffe Au niveau de fatigue Et au niveau donc Comment on appelle De fuite Enfin le niveau de stress De la Dragaudin Donc elle a un niveau de fatigue Plus elle va se déplacer Plus elle a un niveau de fatigue Qui va monter Qui nous permettra De pouvoir la capturer Et le deuxième stat à surveiller Et le niveau de colère Niveau de colère Donc on va dire de stress plutôt C'est dès que ce sera Niveau 30 minimum En termes de Chaque tour qui va passer Ça va augmenter Et quand ce sera minimum 30 Elle va s'énerver Et foncer sur nous Et vouloir nous attaquer Et là il faudra l'apaiser Bon Autant vous montrer ça directement Vu que vous allez comprendre On n'a pas nos sorts Vous voyez la Dragaudin S'est déplacée Elle a gagné un niveau de fatigue Et vu qu'elle est en panique Donc en stress A chaque tour Ça va monter Ça c'est pas à cause On fait quoi que ce soit Ça augmente Pour baisser son niveau de stress Il va falloir l'apaiser C'est tout simple Donc là on passe notre tour Pour qu'elle commence à stresser Même si elle fatigue pas Elle va commencer à stresser Donc nous on passe On passe On passe Je vais me mettre là On passe On passe On passe Comme vous avez vu Ça augmente à chaque fois Là elle est à 31 Donc dès que je passe mon tour Elle va être en colère Elle va vouloir m'attaquer Là elle va foncer sur moi En mode Je vais te défoncer Nous on va avancer un petit peu On va lui dire Calme ma petite Et casse toi Là elle est apaisée Elle get out Et vous voyez A chaque fois qu'elle va utiliser Des PM Donc se déplacer Son niveau de fatigue Va augmenter Nous on va se mettre au fond Et on l'attend On attend La dragodinde de pied ferme Là elle est vénère On va la rapaiser de nouveau J'ai peut-être juste Mal géré mes PM Et en même temps Elle n'a pas assez Au niveau de fatigue C'est pas assez haut Donc là Là elle se déplace bien Là c'est cool Et je pense Qu'on peut se mettre là On peut redescendre Et là vous voyez Elle a un niveau De fatigue élevé Là vous voyez Elle est fatiguée Au niveau 23 Donc on va faire sprint Pour augmenter nos PM Être à côté d'elle On lui met Un archement Et vu qu'elle est Un arché Vous la fouettez Et voilà Vous avez capturé Votre dragodinde Comme vous voyez C'est très simple Un petit récap En cas où Si vous voulez savoir Deux facteurs A prendre en compte Le stress Le stress De la dragodinde Et sa fatigue Même si elle est en colère Vous pourrez la capturer Il faut juste Au moment où elle vienne vers vous Qu'elle soit Assez fatiguée Donc niveau 15 minimum Que vous avez Les cases Ce qu'il faut A peu près Donc calculez Le nombre de cases Plus les deux Du sprint Vous allez à côté Vous la narchez Et ensuite Tout simplement Et tout simplement Ensuite après Vous la capturez Avec le fouet Et une fois que vous avez terminé Vous récupérez Dans le croupier La dragodinde Qui vous plaît Soit la dragodinde De précision De distance De mêlée Et de destruction C'est selon La dragodinde Et selon le personnage Que vous avez joué Qui pourra vous servir Pour vous donner Un petit bonus En plus Qui peut être Sympathique Et regardez moi Ce familier à droite Waouh Même lui il le dit Il est waouh Il est beau En tout cas les amis J'espère que Ça vous aura plu Une petite vidéo Retour de vidéo De Wakfou Bien sûr Je vous prépare même Parce que vu que Ça a changé complètement Je vous prépare Une soluce complète Des vidéos Du mont Zénith Je vous dis N'hésitez pas A commenter A liker Ou à vous abonner Et à partager Ça ferait énormément plaisir Et je vous dis A très bientôt Et à la prochaine Pour d'autres vidéos Sur Wakfou Allez Ciao ciao mina Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz